Je suis là. Comment va ta radio ? Elle fonctionne maintenant ? Parfois elle fonctionne, et parfois non. Ça dépend. Suzy, Logan, je jure que je vais les défoncer ! Birdie, Ralph, à la vôtre ! Je vous aime ! Et maintenant ? Tu te souviens du début de la chute, Aiden ? Vaguement. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça faisait un moment qu'on défendait l'église contre les infectés. C'est ma mère qui commandait. Elle perdait des douzaines d'hommes tous les jours. Mais elle veillait à maintenir tout le monde en vie pendant que je gardais un œil sur Barney. Elle a supplié les pacificateurs de nous aider. Mais ils l'ont ignorée. Et puis... Elle a fini par se faire blesser. À l'aube... Ces hommes m'ont mené à elle. Sur le toit de la sacristie. Elle m'a vue. Elle m'a fait promettre de veiller sur mon frère. Un peu comme si elle me demandait de prendre soin de sa voiture. De la garder intacte. Après ça, elle a désigné Carl comme son successeur. Avec moi à ses côtés. C'est alors qu'elle m'a dit « Tu vas grandir pour devenir une bien meilleure meneuse que Carl. » Mais étant que le monde est en proie aux flammes, personne n'écoutera quelqu'un d'aussi jeune. Elle avait tort. J'y ai pensé pendant toute ma vie. Mais plus maintenant. Désormais, je comprends ma mère. Un meneur doit être impitoyable. J'étais pas encore prête à l'époque. Mais maintenant, si. Je vois de quoi tu parles. Et je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Tu parles de quelqu'un en particulier ? À propos de ma sœur. Je suis désolée. T'as peut-être pas raison de l'être. On verra bien. C'est pour ça que t'es venue en ville ? Pour elle ? Ouais. Sophie, il faut qu'on parle ! C'est le moment d'agir. Plus vite ce sera fait, moins de Jack et Joe auront le temps de se préparer. Hayden ! Hayden ! On a commencé du mauvais pied. Et... une gorgée de courage ? Tu crois que c'est bon de boire autant avant la mission, Barney ? Moi ? J'ai le foie le plus solide de tout Ville d'Or. Alors occupe-toi de ta propre santé, pèlerin. Où est Sophie ? Là. Sur le toit. Je t'ai à l'œil, le pèlerin. Je t'ai à l'œil... 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 et je t'ai à l'œil était resté dans une bonne nouvelle vie. C'était un défi qui me dit... En gros. C'est parti. ... 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 que c'était le moment d'agir. C'est ce qu'on fait. J'ai envoyé trois éclaireurs au camp. Carl et les cristaux doivent être quelque part à l'intérieur du bâtiment. Il n'y a pas beaucoup de gardes et la plupart sont endormis. Le campement a différentes entrées. La principale est un vrai suicide. C'est là que se trouve la plupart des gardes. Entre en premier. On passera à l'action depuis l'autre côté. Comme ça, on les prendra en tenaille. Au moindre problème, on se retire jusqu'à notre base. Où ça ? Le tango motel. Bon, du coup, on va se continuer un petit peu l'histoire parce que là, ça fait quand même au moins deux jours qu'on n'a pas du tout avancé. Donc voilà, peut-être qu'au début de cet épisode, je serai tout seul. Peut-être jusqu'à la fin, je ne sais pas encore. Je n'ai pas décidé. Ah, je n'avais pas vu la corde. Bon, ce n'est pas grave. J'espère que ça va pour vous. Moi, ça va. Écoutez, je m'amuse sur Daylight. Je vais vous montrer la carte une fois qu'on sera tout en haut là. J'ai un petit peu avancé de mon côté. Voilà, histoire d'avoir des trucs à débloquer, notamment des zones safe pour la nuit. J'ai fait des missions avec des joueurs. En fait, on a une fonction que vous voyez peut-être en bas à gauche qui est appel à l'aide sur les zones qui sont un peu trop difficiles. Par exemple, il y avait ça ici, le centre de recherche qui est niveau 4. Vous voyez que je suis seulement niveau 3. Notre niveau est écrit en haut à droite. Donc, j'ai galéré de ouf. Et au bout d'un moment, je me suis dit que je vais demander de l'aide à un autre joueur. Et du coup, ça envoie une demande à un joueur qui est présent, n'importe lequel. En fait, c'est assez aléatoire. Et c'est très cool. Donc, ça m'a permis de faire quelques trucs pendant que FLB n'est pas disponible. Donc, c'est quand même sympa de pouvoir avancer entre guillemets en coop avec des inconnus. Et puis, la plupart du temps, les gens sont pour l'instant assez sympas. Je veux dire, il y a juste un mec une fois qui m'a lancé un cocktail molotov. Mais je veux dire, voilà quoi. C'est pas non plus très très grave, je veux dire. C'était plus accidentel, je pense, qu'on était dans un fight. Peut-être pas, hein. En tout cas, on va continuer l'histoire. Le but, là, c'est de libérer le camp. Après avoir parlé à Sophie, normalement, j'ai réussi à débloquer le jeu. Parce qu'en fin d'épisode dernier, on était bloqués. Donc, normalement, tout est rentré dans l'ordre. Je sais que les développeurs sont activement en train de régler les soucis. Il faut dire que là, je crois qu'on est le 8 ou le 9. C'est-à-dire 4 ou 5 jours après la sortie officielle du jeu. Donc, normal que le jeu soit pas encore totalement poli. Enfin, je dis normal. Normal, c'est pas du tout normal qu'un jeu sorte comme ça. Mais c'est normal qu'au début, il y ait quelques erreurs. Notamment, il y a du jeu en ligne. Donc, forcément, il se peut que les serveurs soient parfois un petit peu en PLS. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent dans n'importe quel jeu, je pense. Il faut dire que d'habitude, je suis plus jeu solo que jeu solo avec potentiellement des phases multi. Mais bon, pourquoi pas ? Donc, tout ça pour dire que, à mon avis, les développeurs savent ce qu'ils font pour l'instant. Ils ont juste besoin d'un petit peu plus de temps. Peut-être que le jeu est sorti, j'allais dire, un peu trop rapidement. Mais peut-être pas. Ça fait quand même longtemps qu'on l'attend, depuis 2015, après la sortie du premier. Mais j'ai quand même, pour l'instant, un meilleur souvenir du premier jeu que de celui-ci. Enfin, je sais pas comment vous le formulez. Genre, j'ai pas de souvenirs de celui-ci parce que, comme je l'ai dit, ça fait que 5 jours que je joue. Mais, alors, tu es le chef de la bande. Il faut savoir que cet endroit-là, je l'ai déjà infiltré. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer la carte dans un instant. Normalement, il y avait un parachutage. Voilà, il est là. Donc, je l'ai déjà eu. C'était un niveau 1. Bon, c'était pas très difficile. Mais c'était pas non plus hyper facile. Donc, potentiellement, j'ai des armes pourries. On va changer ça tout de suite. Donc, potentiellement, ça peut être un petit peu difficile. Bon, après, c'est pas non plus... C'est pas l'Amérique, le truc. Ça, qu'est-ce qu'on fait ? Si on s'en fout, on peut le jeter. On va se mettre... Ça, c'est bien. 46, c'est pas mal. On va se mettre des trucs un petit peu plus bas aussi. Parce que j'ai fait une réserve dans ma planque, là. Je vous montrerai peut-être à la fin de cet épisode. Dans ma planque, j'ai pas mal d'armes mises de côté. Et elles font bien plaisir. Vous voyez, il y a toujours un petit peu ces bugs, là, dans le jeu. Du mec qui se casse la tête. Du fait qu'on prenne des coups sortis de nulle part. Et le fait que, surtout, les ennemis se glissent toujours derrière nous. Alors, ça se complique. J'ai pas compris qui était avec moi. Ah d'accord, je crois que ceux qui sont avec la cape blanche sont avec moi. J'suis pas sûr, tout le monde se tape, donc... Hop, peut-être pas. Peut-être qu'il y a personne avec moi. Mais je sais pas pourquoi il... Je sais pas pourquoi ils s'embrouillent tous. Je crois que j'ai créé un conflit d'intérêt général. Et donc tout le monde saute dans la brèche. Une sorte de... Eh oh, eh oh, eh oh. Une sorte de, comment dire, de guerre civile. Eh, salut toi ! Tu vas m'attaquer ? Ah non, t'es un sympa. Apparemment, il y en a un qui veut sonner l'alerte. Bon, ça va, il a pas l'air trop inquiété non plus. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Si je crois qu'il m'a vu, là, par contre. En fait, ce petit logo là, ça veut dire... C'est comme une trompe, vous savez... Utiliser les mecs au Moyen-Âge pour sonner l'alerte. Voilà, basiquement. On peut se le faire mi-infiltration, mi-combat. C'est l'heure de la vengeance ! Voilà, donc là, je suis bloqué sous une échelle. C'est un truc de ouf. Hop, il est mort. Au suivant, faut qu'on trouve quand même le chef, histoire de se dire que le monde est à nous. Comme dirait un certain FLB. Euh... Qui c'est ça ? C'est le chef, lui ? Attendez, je crois que j'ai débloqué une capacité il y a quelques jours. Une compétence. Euh... Je sais plus laquelle c'est. Enclume. Non, c'est pas ça. Ah, je l'ai pas débloqué. Je pensais que je l'avais, mais en fait, non. C'est fracas. Voilà. Je pensais pouvoir faire ça, mais en fait... Bah, pas encore. Bientôt, on va pouvoir se mettre un point de parcours et ça, ça va faire bien plaisir. Je crois que c'est lui le chef. Sans dire de bêtises. Euh... Est-ce qu'on peut pas se craft ? Euh... Des petits couteaux 2, ça fait vraiment pas beaucoup. Je vais me faire des crochets, tiens. Au cas où s'il y a plein de coffres à récupérer. On va tenter de faire un truc. Euh... Pas trop de loot dans ces zones-là. En plus, je suis déjà allé fouiller tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, l'autre fois. Donc euh... Voilà. Hop, on va tenter un truc. Je sais pas si... Alors ça, ça c'est moyennement cool. Non mais là, là par contre, le jeu est totalement bugué. Je suis un peu... Désolé de vous montrer ça. En même temps, c'est la réalité des choses. Le jeu, il est comme ça actuellement, il est comme ça. Je vais pas... Je vais pas vous mentir. Voilà, donc je sais jamais s'il réussit à lancer l'alarme ou non. Hop, toi t'es mort. J'ai un truc pour toi, fils de chien. Attends, on va changer d'arme. Euh... On va prendre celle-ci, tiens. Non, celle-là. Ah mais ça va, il est facile en fait, lui. Je crois que j'ai un peu des armes... J'ai des armes HL. Donc euh... Oh ! Maillot de quarterback. On va voir si ça me donne une meilleure protection. Parce que ça aussi, c'est pas sûr. Ah si, c'est bien ça. Comme ça, je fais mon équipement un petit peu pourri à FLB. Mais le mec, il a qu'à jouer. On est pas tous là à avoir un métier. Oh ! C'est quoi ? Une fois le totem récupéré, tout le butin du camp de bandits disparaît. Attends, c'est quoi le butin ? Oh ! Mais y'a plein de trucs ! Crochetage difficile. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'adore. C'est le système de crochetage dans le jeu. Parce que autant des fois il est un petit peu dur, autant des fois tu peux maroufler. Alors même que t'es en train de forcer la serrure. Bon, là ça marche pas. Ok, là c'est un crochetage difficile mec. Ça rigole pas. Attends, il était où ? Merde, je l'ai perdu. Voilà, j'ai perdu le fil. Ah, c'est plus par là. Ok, ok. Je l'ai vu. Hop là ! Et voilà ! Le monde est à nous, pour le coup. Eh, vraiment on pille tout ! On en a plus rien à foutre. Des montres, des bracelets, des bijoux, des lampes, des bois, des couteaux, des lames, des couteaux, des lames, des couteaux. Plusieurs fois le même objet. Oh ! Oh c'est bien ça ! On a un baggy. Alors, niveau style, ça va pas être dingue. Pantalon, ouais. Baggy, pantalon, jogging. Euh... Régénération de l'endurance, c'est pas ouf. En fait, ce qui est difficile pour l'instant, parce qu'on est encore au début du jeu, même si on dirait pas, on est déjà à l'épisode 7. C'est qu'il y a des classes. Je crois qu'il y a tank. Euh... Médecins. Euh... Et d'autres. Etc, etc. Bref. Mais je sais pas comment on choisit sa classe, par contre. Et ça, c'est un truc qui me... Qui me chagrine un petit peu, c'est que j'ai pas encore compris. Peut-être que ce sera expliqué dans le futur. Euh... Ça c'est cool, mais on en a pas besoin. Du miel. Oh là là, ils sont riches, hein. Y'avait pas tout ça la première fois que j'étais venu. On va se crafter, peut-être, euh... Des kits de soins. Ça peut être pas mal. Des kits de soins que j'ai essayé d'augmenter au maximum. En fait, quand vous ramassez, euh... Certaines ressources, je vais essayer de vous montrer, dans l'inventaire. Quand vous ramassez ça là, des ressources de maître artisan. Donc, euh... Infectés inhabituels, c'est ceux qui crashent et qui sont un peu fluorescents. Euh... Ça, trophées infectés, c'est les ordinaires, je crois. Je suis pas sûr. Ah non, les Malabar. Malabar, Eskiver et Banshee. Donc voilà, j'en ai pété 10. Et des fois, on a des autres insignes quand on récupère les parachutages. Euh... Pour l'instant, je ne peux pas les activer... Les activer... Les utiliser, les consommer, on va dire. Parce que, euh... Bah, c'est un peu trop level pour moi, je crois. Donc voilà. C'est un petit peu ce que j'ai compris, euh... À force, entre guillemets, de jouer. Mais en fait, quand je joue d'habitude, euh... Bah, j'ai pas le son du jeu. Ce qui fait que, en fait, euh... Je comprends les trucs juste en lisant ce qui se passe. Et euh... En essayant un petit peu de... De prendre... Les habitudes que le jeu essaye de nous faire prendre. Mais euh... On va dire que je lis pas les tutos, quoi. Hop. Ça, c'est quoi ? Ça, on s'en fout. Pourquoi tu me donnes ça ? Euh... Ok. Ah, on peut fouiller. Il y a bien les poubelles à fouiller. Ça, ils ont pas oublié les mecs, hein. Et je regardais hier des critiques sur le jeu. Bon, je suis plus ou moins d'accord, en vérité. Et euh... C'est vrai que parfois, c'est assez redondant. Oh, le gourdin sauvage. Que le fait que ce soit juste un open world avec plein de trucs à ramasser, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Mais euh... Établissez une zone sécurisée. Ok. Mais en soit, ça me dérange pas plus que ça. Voilà. C'est un jeu... On va dire, les jeux mondes ouverts comme ça. C'est un petit peu mon passe-temps favori. Quand je veux vraiment chercher une excellente expérience de jeu vidéo, soit je me dirige vers les jeux indés, ou bien des trucs un peu plus scénaristiques. Alors que là, je sais très bien que... Attends. Quand des bandits disparaîtra. Ça veut dire que... Il faut peut-être que je me tape encore, hein. Tant qu'à faire. Je sais pas si t'es avec moi, toi. Ouvrier. Non, guerrier. Oui, t'es avec moi. Excuse-moi, hein. Je savais pas. Je savais pas, les mecs. On peut pas tout savoir. Oh. Oh. Alors. Matériel de soin. Tac. Bracelet. Bon. On ramasse vraiment beaucoup de bracelets, là. J'espère qu'il y a une brasserie dans le coin. Ha. Excellent, ça. Euh... Sinon, quoi vous dire, quoi vous dire. Même pas besoin de crocheter. Bah, le jeu est, en soi, techniquement un petit peu à la ramasse. Mais c'est quand même rigolo. Je sais qu'il... Il aura jamais la même place que le premier dans mon cœur. Parce que le premier, c'était vraiment, bah, pour le coup, la nouveauté. Et là, c'est un petit peu du déjà-vu qui... Qui va ajouter quelques nouveautés. Je sais qu'il va y avoir du parapente, des choses comme ça. Oh, spoiler, excusez. Mais euh... Au moins, ce qui est bien, c'est que... On a plus la voix de Crane qui me pète les oreilles. Ça, c'est le seul point positif que j'ai retenu. Malgré que... Qu'il y ait des enfants qui... Qui mûrissent... En une seconde chrono. Mais bon, ça, on va dire que... C'est plus amusant. Moi, je veux dire, ça me gâche pas l'expérience de jeu. Ça me fait rire. Et du coup... Bah, ça... Ça me fait passer un bon moment sur le jeu. Plutôt que de me dire... Ah non, mais regardez, là, c'est n'importe quoi. Les voix et tout... Hop. Oh, raté. Dommage. Y'en a pas une autre ? J'ai envie de refaire un lancé. Non. Ok. Bon bah écoutez, on va... On va activer... Euh... Je sais pas où c'est d'ailleurs. Ce truc-là. Peut-être pour... Enlever le pavillon ennemi. Je pense que c'est ça, ouais. Ah oui, le totem. C'est pas le pavillon en fait. Totem sous bois. Drapeau en flamme. Yes. C'est le premier camp que je récupère, je crois. Est-ce qu'elle va nous parler Sophie ? Le camp de Jack et Joe. Alors là, peut-être qu'on a eu pas mal de compétences. Ah non, même pas. On est à la limite pour les deux. Oh, les mecs. Oh, c'est tous des... C'est tous des redneck ou quoi ? Qu'est-ce que t'as à m'échanger toi, beau gosse ? 45, 43. Bâton accroché. Mouais. Massu boutonné. Boulonné, pardon. Euh... Pas ouf. Pas ouf. Equipement. Un peu de la merde. Je vais te vendre des trucs, tiens. Euh... Les gants. Est-ce que je les garde ? Ah ouais, je les garde quand même. Je sais pas, je sais pas trop. Attends, mais j'ai deux trucs niveau 4. Mais ça du coup, on peut le vendre. Enfin, j'ai un niveau 5 et un niveau 4. Bref. Faut que je garde de l'équipement pour FLB quand même. Euh... Celui-ci, il se vend plus cher. C'est-à-dire qu'il est peut-être meilleur. Baggy. Je sais plus quel niveau il a. C'est pas grave. Et chaussures. Bah, chaussures au bout d'un moment. Pas tout gardé non plus. Ça... Vaut mieux pas les vendre ici. Batterie, ressources uniques. Utilisé dans explosifs. Modification d'armes. Ok. Ah, c'est marrant. Un gars qui habite vers chez moi là. Et maintenant, livreur apparemment. Je viens de le reconnaître. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait devant mon bâtiment ? Et en fait, il livre un colis. Enfin, ça fait bizarre. Parce que du coup, il habite dans la même résidence, mais il livre entre guillemets chez lui. Pèlerin. Où sont tous les autres ? Ils se sont fait attaquer. Où sont les cristaux ? Par ici. Lui va nous embrouiller. Contact Sophie. Vite. En fait, des fois, je sais pas si c'est les animes qui sont chelous. Ou si ils manigancent des trucs. Et vous ? Sophie ? Sophie ? T'es là ? Tu dois les aider, Hayden. Où sont Jack et Joe ? Ils se sont échappés du camp dès qu'ils ont entendu les combats. J'ignore ce qu'ils manigancent. Ils ont dit qu'ils attendaient des renforts. Quel renfort ? Je sais pas trop. Joe parlait des renégats. C'est ce qu'ils subsistent de l'ancienne armée. Ils contrôlent le barrage de l'autre côté de la ville. Dernièrement, ils ont été aperçus dans le bazar. Quel bazar ! Bah dans le bazar. Allez. Au Tango Motel. C'est la cachette de Sophie. Oh, je connais. Cours. Evite. Evite. Les bombes ? Je vais au Tango Motel, mon ami. Ok. Bah non, t'as déjà vu. Y'a pas un autre mec qui échange des trucs, là ? Je vais prier pour toi. Merci bien. C'est très noise de ta part. Du coup, ce moulin là. Est-ce qu'on a besoin de l'activer ? Je sais pas trop. Je sais qu'il y a des trucs électriques, entre guillemets, à activer. Parce que j'ai essayé de débloquer... Attends, on va où là ? J'ai essayé de débloquer les stations de métro. Et y'a écrit qu'il manque l'électricité. Ah ok, on va. Ah oui ! Ah bah j'ai déjà fait aussi le parachutage. Bon, ça va, je connais l'endroit. C'est pour ça que je me disais, mais attends, c'est bizarre ces trucs de parachutage. Je fais des mécanismes... Enfin, j'utilise des mécanismes qu'on a jamais vu dans le jeu jusqu'ici. Et en fait, c'est parce que j'étais allé un petit peu trop tôt. Et le tango... Ah ouais. Bah je sais comment y aller aussi. C'est chaud parce qu'il y a des barbelés un petit peu partout. Oh bah non, ça va, on peut passer directement ici. Parce qu'en gros, vous avez toute une ligne de barbelés ici. Tac. Et j'essayais d'escalader, je me disais, mais c'est impossible, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Aiden, j'ai entendu des bruits provenant du petit village de Jack et Joe. C'est pas tout Hakon, quelqu'un a attaqué la cachette de Sophie ébarnais. C'est peut-être les pacificateurs. Chier, oublie pas pourquoi t'es là. On est censé accéder à la boucle centrale et pas nous appliquer dans les conflits locaux. Ne t'implique pas, retourne au métro. On va partager ce qu'on sait avec Heitor et il nous la sera peut-être passer. Allez voir Heitor, allez voir Sophie. Je dois y aller Hakon. J'ai promis d'aider Sophie. En plus, c'est le seul moyen d'obtenir la vérité. Ok. Je te recompacterai. Putain, par contre, on a juste quelques secondes pour choisir quoi. C'est stressant, c'est stressant putain. Bon, du coup, j'avais pas prévu qu'on ait un choix comme ça. Bah, FLB, tu vas devoir te plier aux décisions de ma partie. Pas le choix. Et je vous mettrai un sondage dans la description de cette vidéo. On en parle après. Rapport qualité-prix. Ouais, donc je vous mettrai un sondage. Est-ce qu'on va plus aider les pacificateurs ou les survivants ? Parce qu'en gros, je vous montre la carte. Il va y avoir un petit enjeu de... Comment on pourrait dire ? Pour conquérir toute la ville. Vu qu'il y a toute cette zone-là qui est déjà aux mains des pacificateurs, celle-là aux mains des survivants. Il y en a deux ici qui sont, entre guillemets, neutres. Et après, il y a tout ça. Donc ça, c'est une zone survivante, zone pacificateur. Là, il y aura plein d'autres zones. Et ça, c'est une zone de quoi ? Territoire des Renégats. Ok. Donc il y aura tout ça, en gros, toute la carte. Il faudra choisir si on les met plus sous contrôle des survivants ou des pacificateurs. Et l'intérêt, pour le coup, c'est d'avoir une majorité pour avoir un trophée. Je crois qu'il faut assigner 17 sièges à un même camp, en fait. Je crois qu'en gros, c'est ça. Et donc, je vous mettrai le sondage. Vous irez voter. Je ne pense pas qu'il y aura non plus une centaine de votes. Pourquoi pas ? Est-ce que je devais vraiment utiliser tout ça ? Est-ce que ça peut me servir pendant un combat ? Je l'ignore. En tout cas, il y a un conteneur pas loin. Je crois qu'on se rapproche. Ouais. On se rapproche même très dangereusement. Ça doit être ici. Ou peut-être un peu plus haut, je ne sais pas encore. Dans tous les cas... Ah, c'est... Ah, d'accord, ça m'indique carrément où c'est. C'est cheaté, ça. Ah ouais, tout le monde s'est fait ratatiner. C'est la ratatouille, là, les mecs. Hop. Je vous vole votre alcool et votre miel. On va se faire un chouchen. Quelque chose d'assez extra. Ok. Sophie. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Au rapport. Bon. Bah, il y a personne. À mon avis, on doit passer par là. Ah, ok. Ouais, ouais, c'est exactement ce que j'avais prévu. Héhéhé. Tout se déroule selon mon plan. Hop. On passe là. On fait ça. Alors, il faut que vous sachiez que là, cette tyrolienne, héhéhé. Elle n'y était pas quand je suis allé récupérer le parachutage qui se trouve tout en haut. En fait, je suis monté par ici avec la corde, tac, 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 pour monter là-bas. Et enfin, arriver ici, au parachutage. Donc, c'était beaucoup plus facile d'attendre, en fait, que de le faire en mode boulet. Mais bon. D'accord. C'est vraiment pas loin. Dans la zone juste à gauche, là, la pièce à gauche, il va y avoir plein de trucs à ramasser, ça fait plaisir. J'aime bien tout ce qui est gros loot. Mon gros loulou. Hop. Vous savez quoi ? Je ne vais pas le prendre, le conteneur. Je vais attendre FLB. Comme ça, il en aura un aussi. Parce que, quand même, là, j'avance sans lui. Donc, je peux bien lui laisser quelques objets importants. Parce que sinon, en fait, il va être vraiment trop bas niveau par rapport à moi. Et il faut que son immunité augmente. Sinon, en fait, je vais être en mode, bah, j'ai 6 minutes et toi, tu as 2 minutes. Alors. Oh. Ils ont tout volé. Il y a une zone, je ne sais plus où c'est. Une zone de repos où il y a un coffre-fort, entre guillemets, qui repop à chaque fois. Et en fait, il suffit de retaper le code qui est 101. Et vous récupérez à chaque fois un nouveau loot. C'est généralement des soins militaires, je crois. Euh... Ouais, je crois que c'est ça. Attends, il y avait une autre caisse, là ? J'ai pas fait gaffe. Elle est où ? Ah non, dans l'autre pièce, d'accord. Euh... Tout ça... Bah c'est bon. Ok, on ressort, du coup. Oh ! Tu vois le combat, là, qui arrive ? Vu tous les trucs qu'il y a à ramasser ? Ouais, c'est pas normal, ça. On va prendre du miel. On peut se faire des soins, tiens, je pense. Encore. De toute façon, on en a jamais trop. Les soins, c'est vraiment le truc que je crafte en premier dans n'importe quel jeu. Même en général, pour augmenter la santé. Là, c'est pas le cas. J'ai fait plutôt deux niveaux d'endurance. Pour essayer de choper les... Comment on appelle ça ? Médicaments, boosters génération. Euh... Vous savez, les... Les moulins. Parce que des fois, il faut avoir une certaine endurance pour récupérer un moulin. Donc j'ai essayé d'en avoir le maximum. Pas facile. En vrai. Je crois qu'il manque quelques points. Bon. Ça, c'est... On a rien vu. Euh... Ok. Je pense qu'il va y avoir un combat. On a rien d'autre à prendre, là. Quelques armes. Mange de guitare. Ok. Une brique. Oh, des cordyceps. Alors, cordyceps, je peux pas m'empêcher de penser à Last of Us. Utiliser des briques pour désorienter l'ennemi. Ok. Bon, on y va. C'est Aiden. Tes hommes sont morts. Oh. Merde. Oh merde, Aiden. Je commençais à t'apprécier. T'as attiré les pacificateurs jusqu'ici. Je vous ai aidé. Tu nous as trahi. Alors maintenant, on doit te tuer. T'as aidé Aitor et toi-même. Tu nous as juste aidé pour arriver à tes fins. Qu'est-ce que t'attends ? Tu sais pas quoi faire. Tu nous utilises bon gré mal gré pour arriver sur la fin. Barney ! Barney attends ! Ah mais c'est lui Barney en fait. En fait, j'avais tellement rien écouté des dialogues précédents. Attendez. Voilà. Ah t'esquive toi. Ok. C'est un peu trop facile en fait. Jusqu'ici, le combat est maîtrisé. Oh, plus de tête. Ah mais lui par contre, il met des coups un peu perturbant. Vu qu'il met que des revers. Hop. Voilà mon pote. Joue le teint. Ah il va déjà faire nu ? Ah j'ai pas fait gaffe. Euh... Qu'est-ce que... Oh ! Ah ah ! La tête a dissapeared. Tiens, tiens. Il se cachait là-dedans depuis le début. Elle est là-dedans aussi ? Attends, on est peut-être loin du conteneur là. Je sais pas trop. Quoi ça me servirait d'aller ici ? Bon je sais pas. Je sais pas trop. De toute façon, on sait où est le conteneur. Je suis un peu fou en fait. Euh, on va juste repartir. Ça se ramasse ça ? Ouais, je connais. Ah ce porphine. Oh merde ! Moquer ! Plus que ça ! On va se baguerrer avec lui ? Pas de soucis. Oh ! Mais dis-lui que t'essayais de l'aider ? Oh putain de grizzly ! Putain de grizzly on t'a dit ! Tu comprends ça putain de grizzly ? Get ça ! Hop ! Je te domine Anakin ! En plus tu saignes du crâne ! Tu sais quoi ? Tu veux faire le show ? Pas de soucis moi. Tu veux faire le show ? Bah vas-y ! Voilà ! Hop ! C'était pas du tout les sens que je voulais utiliser mais c'est pas grave. Euh... Elle a pas mal cette arme là en fait. Non, ça par contre... Vous voyez c'est ça un petit peu que je réfléchissais dans les jeux vu FPS. Un peu comme dans Kingdom Come aussi. Je savais jamais euh... Quelle portée avait les... Oh ! Il parle ! Je savais jamais quelle portée avait les armes en fait. Là techniquement on aurait dit qu'il me touchait pas du tout. Et pourtant euh... J'ai pris une belle patate hein. Donc euh... Assez bizarre. Assez strange là-dessus quoi. Et là on va vous rire. Alors Sophie elle va avoir son frère qui est mort. Elle va vouloir euh... Et là on a autant de moi hein. Sounds weird. Mais non mais moi je voulais aller par là de toute façon. Euh... Ok. Attends mais je saute pas aussi haut que ça. T'en es conscient mon ami euh... Ah là ! D'accord. Non pas du tout. Euh... Acon ! Tu peux faire des... Ah c'est là. Non c'est bon ! J'allais dire tu peux faire descendre l'échelle un petit peu plus mais euh... Je pense que ça ira. Yeah ! Oh c'est bon. Je serre toujours un petit peu les fesses euh... Trouvez pas qu'il est bizarre Acon ? Il est toujours là. Mais sans être là. J'ai un sixième sens gamin. Je savais que tu finirais par avoir des problèmes. Barney voulait te tuer. Ça veut donc dire qu'il a quelque chose à cacher. Quelque chose en lien avec Lucas ou pire encore. Comment ça ? Le meurtre du commandant. La prise de contrôle du château d'eau. Ça a rien d'une coïncidence Aiden. Ça fait longtemps que Barney cherche à sortir de l'ombre de sa soeur. Et à débarrasser Vildor des pacificateurs. Je vais essayer de le retrouver. Fais attention. Je vais avertir Aitor. En reste en contact. Ah mais en... En fait... Où est ce qu'il est passé ? En fait Acon c'est un mec qui aide les pacificateurs. Moi je pensais que c'était un survivant euh... Ouais... D'accord. Moi je suis peut-être un peu long à le comprendre. Vous avez peut-être déjà compris en regardant les épisodes. En fait quand on joue à deux moi je fais pas trop gaffe euh... A l'histoire. Je suis plus en train de rigoler et tout. Je pense que ça s'est remarqué. Euh... On peut se coigner. Tiens. Je crois pas que j'en ai besoin mais... Voilà. Un petit peu euh... Pas de trop quoi. Et S ! Dis moi. Je vais te trouver même. Allez chercher Barnet. Ah mais du coup faut... Faut ressortir ici non ? Oui. Ah non c'est plus là. Tu crois que le mec se serait déguisé ? Non. Euh... Alors ça ? Si je m'y attendais ? Comment on peut le chercher ? Ah là putain. Je suis un peu boubourse. Aiden. Si tu veux je te mets une balle dans la tête. Ou je te laisse agoniser jusqu'à ce que tu te transformes. Alors ? Y'a que toi qui va mourir Barnet. Tu devais l'arrêter. Pas le tuer. Donne moi ton arme. Donne la moi frangin. J'espère que tu sais ce que tu fais. Techniquement c'est pas une balle c'est un carreau. C'est comme ça qu'on remercie pour mon aide ? On remercie les traîtres par la mort. Tu nous a pas dit que tu bossais pour Aitor. Je bosse pas pour Aitor. Je bosse pour moi même. Personne ne peut rester neutre à ce niveau Aiden. On lutte pour notre survie. Sans eau c'est tout le bazar qui va mourir en moins d'un mois. Et les pacificateurs ne vont pas nous aider. Tout comme à la mort de ma mère. Ils se sont contentés de nous regarder mourir. Il s'avère que tu es l'un des leurs. Tu t'en fous de nous. Dis-moi. Pourquoi je devrais t'épargner ? Sophie Tyr. Qu'est-ce que t'attends ? On peut s'entraider. Tu peux essayer mais... Vas-y on s'entraide. On peut s'entraider. Qui a tué Lucas ? Il pense qu'on l'a tué. Sophie parle-moi. Tu l'as fait ? Non. Sophie putain ! En quoi ce meurtre peut-il t'intéresser ? Qu'est-ce que t'as promis Aitor ? Euh... Si c'est pas toi, qui peut bien l'avoir tué ? Je me le demande. Mais ce n'est pas l'un des miens. Si tu découvres le responsable, dis-le nous. J'aimerais bien le remercier. Lucas méritait de mourir. Il a vécu beaucoup trop longtemps. On n'avait pas besoin de le tuer. On a nos propres projets pour chasser les pacificateurs hors du bazar. Ok. Aitor a promis de me laisser accéder au centre. C'est pour ça que je l'aide. Et tu le crois ? Aussi simple que ça ? Lui au moins, il n'a pas essayé de me tuer. C'est pas lui que tu as trahi. Mais je peux aussi t'aider. Aide-nous avec l'eau, et je me charge de t'accompagner à la boucle centrale. Déjà, je ne t'ai pas trahi. Je collabore sur une enquête criminelle, c'est différent. Quant à ton offre, le seul accès n'est pas aux mains des pacificateurs ? Il y a un autre moyen. Tu crois vraiment que je vais te refaire confiance ? On a besoin l'un de l'autre. Tu nous as pas dit que tu collaborais avec les pacificateurs. On a donc tiré nos propres conclusions. La situation est de plus en plus dangereuse et on doit faire attention. T'as essayé de me tuer, Sophie. Je te le jure, sur la mémoire de Birdie, de Suzy, de Logan, de Ralph et d'Herman aussi. Si tu nous aides, on t'accompagnera au centre. Est-ce que tu m'aideras ? Hors de question, bah si on va t'aider. Bien. Quel est le plan ? Jack et Joe se sont échappés. On a une chance de reprendre le château d'eau et d'enfin récupérer l'eau. Avocator s'en charge. On va s'occuper des pacificateurs et on t'enverra ensuite au centre. Mais on doit d'abord sécuriser un accès à l'eau. Comment accéder à la tour ? C'est presque impossible, centre-œil. Et les hommes de Joe ont scellé les accès. C'est pour ça que je demande. Donc tu veux que je l'escalade ? Si tu y parviens, tu sauveras la vie de nombreuses personnes. On ne l'oubliera pas. Une brèche dans l'armure. Putain, je viens d'apprendre qu'en fait il va y avoir un sacré DLC de Mario Kart. Plus de 40 circuits. Je viens d'halluciner en lisant ça mais j'ai gardé mon silence pour la cinématique. La vache ! Non mais je crois que je n'ai jamais vu ça. Un DLC aussi massif. Mais en même temps, le jeu a plus de 50 ans. Donc c'est pas non plus hyper déconnant. Ah j'aurais peut-être pu aller... Ouais non bon. Bref. On s'en fout. On continue un petit peu. On va essayer de trouver une autre planque. Parce que celle-ci elle est pas facile d'accès mine de rien. Qu'est-ce qu'on a aux alentours ? Ça se trouve c'est la seule. On aura l'air de quoi. Non y'a ça. Ça c'est bien ça. Je crois me souvenir que c'était pas mal cet endroit là. Salut ! Hop je prends ça et je m'en vais. Donc voilà c'est les hurleurs comme ça qui donnent des points d'élimination on va dire hors du commun. Ah ! D'accord. Ça commence. Hop. Ne vous inquiétez pas ça va bien se passer. Normalement. Quoi ? Ah oui y'a un mec qui me crache dessus. Hop. Là normalement ça va le faire. C'est marrant parce que c'est toujours les moments où on a besoin de speeder. Où le parcours devient hyper lent. Je sais pas pourquoi. Alors je vais en profiter pour vous montrer mes armes là. J'ai des belles armes 71. Alors ça dès que je l'ai vu je l'ai payé. 55. 61. 39. Celle-ci en vrai pas ouf. Mais vu que c'est la première arme on va dire longue historique. Que j'ai trouvé je me suis dit bon je la prends. Un hussard. Ça c'est facile à avoir en fait. Il suffit de créer un compte sur la plateforme de Techland. Et puis on a un hussard de 82 de dégâts. Après ça c'est des petites armes on va dire moyennement fortes. Mais bon faut toujours en avoir de côté en fait. Et puis je me suis mis voilà des vêtements de côté pour FLB. On sait jamais. Et c'est ça dont je vous parlais. Technologie militaire. Donc donner aux maîtres artisans pour nanana. Enfin vous avez compris. Et des flèches. Parce que j'ai toujours pas d'arc. Donc on va dormir. Et je pense que je pense qu'on va s'arrêter ici. Je vais pas trop avancer. Puisque sinon après je le connais. L'autre zigoto il va me dire ouais tout. Tu fais le jeu tout seul. Est-ce qu'on a pris un niveau ? On dirait que les bandits ont fui le château d'eau. C'est inoccupé. Sophie dit qu'une fois que je les aurais aidé à récupérer l'eau. Elle me montrera un autre passage vers la boucle centrale. C'est ça le château d'eau. Elle a grandi ici et connaît chaque coin de rue mieux que la plupart des chauffeurs de taxi. Mais fais bien attention à Joe. Ce gars est un rigolo mais il est dangereux. Je doute qu'il soit juste enfui comme ça. D'accord. Ah c'est trop bien. Il y a encore des trucs à chercher. Parce que je vous avoue que là pendant 2-3 jours. Vu que j'avais pas plus avancé que ça. J'étais en mode j'ai plus rien à faire en fait. C'est un peu triste. Et je trouvais pas de nouveaux endroits à débloquer comme ça avec les jumelles. C'est bien que ça se débloque petit à petit en fait. Parce que sinon là j'aurais déjà tout poncé en quelques jours. Donc c'est cool. Bah écoutez on s'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. C'est le cas mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. On se retrouve dans le prochain épisode avec FLB. Salut ! C'est parti ! C'est parti !